10 citations Thème Désir 1. Il ne faut pas gâter les choses présentes par le désir des absentes. Épicure Cette citation d'Épicure signifie qu'il ne faut pas gâcher le plaisir et la satisfaction que l'on pourrait ressentir dans le moment présent en regrettant ou en désirant trop fortement des choses qui sont absentes ou inaccessibles. En d'autres termes, il est important de profiter pleinement de ce que l'on a ici et maintenant, sans se laisser perturber par des envies ou des regrets concernant ce que l'on n'a pas ou ce qui est hors de notre portée. Cela invite à vivre pleinement dans le moment présent et à apprécier ce que la vie nous offre ici et maintenant. 2. À propos de chaque désir, il faut se poser cette question. Quel avantage en résultera-t-il si je ne le satisfais pas? Épicure Cette citation d'Épicure souligne l'importance de réfléchir aux conséquences de nos désirs avant de chercher à les satisfaire. En se posant la question de quel avantage découlera du fait de ne pas satisfaire un désir, on est invité à considérer si ce désir est réellement nécessaire ou s'il apportera un bénéfice réel à notre vie. Cela nous encourage à réfléchir de manière plus rationnelle et à ne pas céder aveuglément à nos impulsions, mais à évaluer de manière critique les désirs qui se présentent à nous. 3. Le désir n'a jamais fait la preuve de l'existence de l'objet du désir. Françoise Giroux Cette citation de Françoise Giroux signifie que le simple fait de désirer quelque chose ne prouve pas nécessairement que cet objet de désir existe réellement. En d'autres termes, le fait d'avoir un désir ou une envie pour quelque chose ne garantit pas que cet objet de désir est tangible ou accessible dans la réalité. Le désir peut être puissant et motivant, mais il ne suffit pas à prouver l'existence concrète de ce que l'on désire. 4. En vous refusant le plaisir, vous ne faites souvent qu'entreposer le désir dans les replis de votre être. Ralil Gibran Cette citation de Ralil Gibran signifie que lorsque vous vous refusez un plaisir, vous risquez simplement de refouler ce désir au plus profond de votre être. En d'autres termes, en réprimant un désir ou un plaisir, vous ne faites que le garder caché à l'intérieur de vous, ce qui peut finir par causer des tensions ou des conflits internes. Gibran suggère que parfois, il est préférable d'accepter et de gérer nos désirs de manière saine, plutôt que de les refouler. 5. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Platon Platon, philosophe grec de l'Antiquité, exprime ici une idée profonde sur la nature du désir et de l'amour. Selon lui, ce que nous désirons ardemment, ce vers quoi notre amour se porte, ce sont les choses que nous n'avons pas, que nous ne sommes pas ou dont nous manquons. En d'autres termes, notre désir est souvent attiré par ce qui nous manque, ce qui nous semble inaccessible ou ce qui nous compléterait d'une certaine manière. Platon met en lumière le caractère insatiable du désir humain, toujours tourné vers l'objet de son manque, qu'il s'agisse de biens matériels, de qualités personnelles ou de relations affectives. 6. Le désir est une passion qui regarde l'avenir. René Descartes Descartes veut dire que le désir est une émotion forte qui concerne ce que l'on veut dans le futur. En d'autres termes, le désir est une force qui nous pousse à chercher des choses que nous n'avons pas encore, à aspirer à des objectifs ou des réalisations à atteindre dans le futur. C'est une passion qui nous projette vers l'avant, vers ce que nous souhaitons avoir ou être. 7. Les femmes désirent ce qu'elles aiment, les hommes aiment ce qu'ils désirent. Sacha Guitry Cette citation de Sacha Guitry met en lumière une différence entre les désirs des femmes et des hommes. En disant que « les femmes désirent ce qu'elles aiment, les hommes aiment ce qu'ils désirent », Guitry suggère que les femmes ont tendance à désirer des choses qu'elles ont déjà une affinité ou un attachement émotionnel, alors que les hommes sont plus enclins à aimer ce qu'ils n'ont pas encore et qu'ils désirent obtenir. En résumé, pour les femmes, le désir découle de l'amour préexistant, tandis que pour les hommes, l'amour peut naître du désir. 8. La vérité du désir est à elle seule une offense à l'autorité de la loi En disant que « la vérité du désir est à elle seule une offense à l'autorité de la loi », Jacques Lacan met en avant l'idée que le désir, en tant que force profonde et souvent inconsciente en chacun de nous, peut entrer en conflit avec les normes et les règles établies par la société. Selon Lacan, la vérité du désir, c'est-à-dire la reconnaissance et l'acceptation de nos désirs les plus intimes et parfois tabous, peut remettre en question l'autorité de la loi sociale ou morale qui cherche à les réprimer ou à les contrôler. Ainsi, affirmer et assumer notre désir authentique peut être perçu comme une transgression, voire une offense, envers les normes établies, car cela remet en cause l'ordre établi et les structures de pouvoir en place. 9. L'homme n'est riche que de la modération de ses désirs. Louis de Bonalde Louis de Bonalde veut dire que la vraie richesse d'une personne ne se mesure pas par la quantité de biens matériels qu'elle possède, mais par sa capacité à contrôler ses désirs et à être modérée dans ses aspirations. En d'autres termes, une personne qui sait se contenter de ce qu'elle a et qui ne cherche pas constamment à accumuler plus de possessions matérielles est véritablement riche, car elle trouve la satisfaction dans la modération et l'équilibre. 10. Désirer l'impossible, c'est bien souvent désirer tout ce qu'il y a de possible enseveli sous nos peurs. Jacques d'Or Cette citation de Jacques d'Or signifie que souvent, lorsque nous désirons quelque chose d'impossible, en réalité, nous désirons tout ce qui est possible mais que nous cachons par peur. En d'autres termes, nos peurs peuvent nous empêcher de poursuivre nos rêves et nos désirs les plus profonds, nous poussant à aspirer à des choses qui semblent impossibles plutôt que d'explorer ce qui est réellement réalisable. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501